bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien en ce vendredi 3 juin j'espère que votre état de santé est bien préservé j'espère que vous vous reposez bien pour nos compatriotes qui sont en algérie et qui passent un agré qui passe qui ont commencé leur week-end en tout cas j'espère que vous avez bien profité de ce couscous familial comme le dit la tradition chez nous profitez bien de cette algérie qui nous moque tant l'exil est dur l'exil est très très dur et souvent on ne se rappelle de la beauté de l'importance de son pays et que lorsqu'on est à l'étranger que lorsqu'on est loin de lui quand ce qu'on est vraiment découpé détaché de lui donc profitez bien les dernières visites et le programme diplomatique beaucoup de choses ont été dites mais il faut qu'on soit objectif nous sommes des gens patriotes et objectifs quand c'est bon c'est pas quand c'est mauvais c'est mauvais nous n'avons jamais cessé de critiquer quand il y a eu des mauvaises choses nous n'avons jamais mais des fois l'obligation morale nos valeurs l'honnêteté nous pousse aussi à reconnaître quand il est bon travail qui a été fait je dois dire que ces derniers temps la diplomatie algérienne notamment les visites d'Abdelmajid Tebboune ont été bien étudiées bien soignées et je pense que notamment que la visite de Tebboune en Italie a été un succès et je pense surtout que Tebboune a bien fait de partir à Rome avant de partir prochainement à Moscou nous avons révélé sur l'Algérie part qu'une visite d'état importante d'Abdelmajid Tebboune était en train de se préparer pour Moscou elle interviendra certainement avant après plutôt le 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 5 juillis 2022 date anniversaire du 60e anniversaire de date symbolique parce qu'elle marque le 60e anniversaire de l'indépendance algérienne c'est une c'est un tournant majeur et nous allons y reconsacrer plusieurs émissions algériques part sur le bilan de 60 ans d'indépendance donc les autorités algériennes et les autorités russes sont en train de travailler ensemble sur une feuille de route pour peaufiner l'agenda officiel qui permettra donc de lancer officiellement cette visite d'état qui interviendra ou peut-être d'ici la fin du mois de juillet ou là au début du mois d'août 2021 Abdelmajid Tebboune c'est une visite importante pour lui à Moscou et pour l'Algérie la Russie étant un partenaire militaire et sécuritaire majeur pour notre pays mais aussi une grande puissance mais ça intervient dans un contexte mondial très houleux où beaucoup de pays occidentaux beaucoup de détracteurs occidentaux je parlais détracteurs occidentaux de l'Algérie et du régime algérien reprochent à notre pays des régions algériennes de s'aligner trop systématiquement sur les positions de Vladimir Poutine sur les positions de la Russie la Russie qui est en guerre ouverte contre l'Occident voilà comme nous sommes carrément nous sommes à la veille d'une troisième guerre mondiale déguisée la Russie pour la première fois de la depuis la fin de la deuxième guerre mondiale elle est même au coeur même au plus haut point elle est au plus fort des tensions des de la guerre froide nous avons pas connu des sanctions anti-russes aussi dures une politique anti-russes aussi dure de la part de l'Occident la Russie a quasiment disparu du système économique occidental a quasiment disparu de la mondialisation telle qu'elle a été façonnée par l'Occident pratiquement plus d'échanges excepté l'achat du gaz et de certaines matières premières car elle a été maintenue pour la nécessité d'empêcher un effondrement économique planétaire la Russie elle est un acteur économique important notamment en ce qui concerne les matières premières mais avec le conflit ukrainien tout dure d'ici l'année 2023 il faudra s'attendre à un bouleversement important parce que l'Europe et notamment sous l'impulsion des États-Unis sont en train de chercher d'autres alternatives pour ne plus consommer les matières premières de la Russie le défi est énorme est-ce que l'Occident pourra silenciper à 100% des matières premières produites ou la vendue par la Russie c'est un le monde d'un nouvel ordre mondial qui se redessine sur nos yeux le 10 mai dernier le ministre des affaires étrangères russe Sergei Lavrov avait transmis une invitation officielle de Vladimir Poutine à Abdelmadjik Tegboun pour organiser une visite d'État les pourparlers ont commencé les préparatifs ont commencé donc mois de juillet et mois d'août cette visite devrait intervenir sauf cas de force majeure où il y a des problèmes d'agenda où il y a une évolution inquiétante ou l'armement du conflit ukrainien mais la visite elle est là mais ce qui était franchement intelligent de la part de Tegboun et du régime algérien c'est qu'ils sont partis d'abord parce que Tegboun est parti d'abord à Rome c'est qu'il est parti en Occident avant de partir en Russie s'il avait fait Moscou avant de faire Rome on aurait eu beaucoup de problèmes parce que l'Occident d'autant plus avec la dernière visite d'Antony Blinken en Algérie il y a beaucoup de pression sur notre pays pour ne pas s'aligner sur la Russie tous les alliés africains ou arabes de la Russie il y a une véritable pression sur eux notamment de la part des Etats-Unis d'Amérique voilà c'était le 30 mars 2022 lorsqu'on est Blinken il a bien vraiment le sujet de la relation avec la Russie a été abordé Blinken a tout fait pour ramener l'Algérie dans le gérant de l'Occident et une Algérie qui trop proche de la Russie aurait été une Algérie compromise, compliquée à défendre ses intérêts ciblée par les lobbies anti-russes et franchement vu la crise économique et financière qui traverse notre pays vu les problématiques régionales que nous devons gérer des problématiques au niveau de toutes nos frontières sur le front libyen la Libye qui brûle encore il n'y a pas d'élection présidentielle d'instabilité la Tunisie en faillite économique qui connaît une grave crise politique l'Etat tunisien est en train de s'effondrer sur nos yeux le Sahel avec tous les problèmes que nous rencontrons que nous constatons la guerre avec le Maroc une guerre froide mais qui devient de plus en plus glaciale au risque de devenir une véritable guerre nous n'avons pas besoin de s'attirer de nouveaux ennemis parce que nous sommes trop proches de Vladimir Poutine c'est pour ça que je dis que la visite en Italie d'Amin Majid Tebboune a été un succès un succès pourquoi ? l'Italie d'abord c'est l'un des pieds occidentaux les plus anti-russe donc ça a permis à l'Algérie de dire moi je suis neutre moi j'ai une relation pragmatique j'ai des relations historiques avec la Russie mais j'ai des relations historiques avec l'Italie qui est l'un des pieds occidentaux les plus hostiles à la Russie à la Russie de Vladimir Poutine donc je suis un équilibriste et là on retrouve la tradition diplomatique algérienne ancestrale qui est le non-alignement nous sommes des on parle à tout le monde et on défend les causes justes et on veut entendre tout le monde et on est prêt à parler à tout le monde et on est prêt à traiter avec tout le monde on est l'esclave de personne on est dans aucun camp donc c'était un bon message que l'Algérie a renvoyé vers l'Occident depuis Rome Rome et les Italiens il était important pour nous de soigner les relations avec les Italiens l'Italie était le pays qui nous a le plus soutenu durant la décennie noire c'est l'un des rares pays qui n'a pas fermé les robinets qui n'a pas fermé ses portes qui a aidé l'Algérie qui a donné des prêts je rappelle au moins 300 millions de dollars qui ont été donnés durant la décennie noire pour l'Algérie l'Italie a continué dans la plus grande mesure du possible de relier l'Algérie au reste du monde quand Air France et d'autres compagnies occidentales ont boycotté l'Algérie les Italiens les entreprises italiennes ont continué à venir à venir en Algérie à faire du commerce avec l'Algérie l'Italie on parle beaucoup de l'Espagne mais c'est le premier client du gaz algérien c'est les Italiens au niveau du volume on ne domine pas le marché italien comme on le domine comme on domine le marché espagnol et là encore le marché espagnol est très concurrence c'est pas les Américains mais les plus grands volumes du gaz naturel sont vendus d'abord aux Italiens avant d'être vendus aux Espagnols donc le premier gazoduc historique qui était l'un des plus grands gazoducs du monde l'un des plus importants gazoducs de la Méditerranée l'Henri Komati le Trans Méditerranéen Pipeline qui passe de la Tunisie pour aller jusqu'à l'Italie fait depuis 1983 c'est avec l'Italie donc le marché espagnol tout ça c'était des éléments qui nous poussaient qui nous obligeaient un petit peu c'est un gazoduc de 32 33 milliards de mètres cubes c'est important c'est pratiquement un gazoduc qui peut à lui seul transporter jusqu'à 80% de notre capacité de production actuelle de notre capacité d'exportation actuelle de gaz naturel puisque depuis 2016 nous exportons moins de 40 milliards de mètres cubes entre 38 à 36 voire moins de 35 milliards de mètres cubes excepté l'année 2020 où c'était une catastrophe nous avons exporté une vingtaine de milliards de mètres cubes à cause de la pandémie de la Covid-19 fin moumler un gazoduc mis en service en 1983 c'est un symbole il y a beaucoup de symboles en Italie il faut dire que les Italiens aussi ils ont bien accueilli Tebboune donc je rappelle le programme ce qui s'est passé on a vu Tebboune à Naples on a vu des réceptions fastueuses on a vu un accueil chaffraternel on a vu des rapports directs entre les deux chefs d'Etat on a vu une année les Italiens donnent beaucoup d'importance à l'Algérie d'ailleurs depuis toujours les Italiens ont une approche très intelligente ils ne veulent pas ressembler aux Français ils ne veulent pas faire comme les Français cette politique interventionniste agressive etc ils sont plus pragmatiques ils acceptent les Maghreb en général surtout les Algériens tels qu'ils sont ils essayent de composer avec les Algériens avec leur dévot avec leur qualité ils privilégient l'intérêt au détriment de l'interventionnisme ou là au détriment de la contrainte de la contrainte c'est à dire ils ne veulent pas nous imposer les valeurs occidentales ils veulent juste traiter avec nous d'égal à égal en essayant de faire du business tout le monde est gagnant avec un SMIC de valeur avec le SMIC minimum les Italiens ils ne vont pas te couvrir quand tu vas tuer ou la massacrer des populations mais ils ne vont pas t'imposer non plus la démocratie à l'occidentale comme veulent le faire Bruxelles ou la Paris ou la Londres ou les grands pays occidentaux donc c'était important pour nous il y a eu des belles images la ville à Rosberry dans laquelle a été accueilli Abdel-Majid Thibbon qui a été la résidence présidentielle qui est la résidence de la présidence italienne on a vu des images dans le voilier dans le voilier école Américo Vespucci Américo Vespucci c'est le découvreur réel du continent américain c'est pour ça qu'il s'appelle l'Amérique parce qu'Américo Vespucci Christophe Collant il a beaucoup plus découvert les Caraïbes c'est important pour l'histoire dans le voilier école par exemple il a fait deux fois autour du monde il y a eu un déjeuner offert par le président Italia Matarella Abdel-Majid Thibbon Flavilla Rosberry il y a eu le déplacement jusqu'à Nable j'en ai parlé il y a eu vraiment de très beaux moments on a vu une Algérie qui a été valorisée en Italie qui a été mise en valeur qui a été mise en évidence et tout ça parce que les Italiens sont intelligents et ils savent très bien que pour s'émanciper du gaz russe ils ont besoin du gaz algérien et l'Algérie a été aussi intelligente son blessé son partenaire militaire majeur son premier fournisseur d'armes qui est Moscou sans le blesser tout en lui faisant de la pédagogie tout en faisant de la diplomatie de classe elle a renforcé ses relations économiques avec l'Italie en augmentant les exportations de gaz et en privilégiant un partenariat important avec les Italiens au détriment de l'Espagne parce que l'Espagne s'est alignée sur le Maroc donc l'Algérie était obligée de réposter aux Espagnols pour rendre son raisonnement géopolitique et de se rapprocher avec les Italiens donc l'Algérie sans provoquer la déception de Moscou elle a gagné elle a séduit Rome elle a gagné le soutien de Rome donc c'était vraiment intelligent de la part du légitime algérien et des décideurs algériens leur tête boum il faut leur reconnaître ça quand ils font des bonnes choses on ne peut pas les critiquer on ne peut pas dire qu'ils sont mauvais en tout ils sont mauvais dans beaucoup de choses mais là cette séquence là a été une réussite je l'avoue elle a été une réussite j'ai trouvé que ça a été bien négocié le voyage en Rome le bilan est positif après économiquement nous les Algériens on a un gros problème nous avons du mal quand on a des bonnes relations avec un grand pays on a du mal à soutirer à soutirer de l'argent à soutirer des investissements les Italiens peuvent donner beaucoup plus à l'Algérie les Italiens peuvent aider c'est vrai qu'il y a au niveau de la fiscalité au niveau de la lutte contre le marché informel au niveau mais surtout au niveau des PME-PM et au niveau de l'industrialisation du pays l'Italie est pratiquement aussi plus industrialisée aujourd'hui que la France grâce à ces PME-PMI j'aurais aimé qu'il y ait des accords beaucoup plus concrets concernant les investissements dans l'industrie manufacturière parce que malheureusement la visite à l'idée elle était dominée par le secteur des hydrocarbures même si il faut applaudir les accords concernant les compagnies italiennes concernant le développement de l'hydrogène l'hydrogène vert très important on va consacrer une émission complète sur l'hydrogène et le développement des énergies renouvelables parce que le défi des Italiens c'est quoi ? les Italiens ils ont compris que s'ils aident l'Algérie à consommer moins de leur gaz naturel l'Algérie pourrait exporter plus de gaz naturel vers l'Italie donc les Italiens ils ont intérêt à financer tous les investissements importants sur les énergies renouvelables en Algérie ça c'était un dirkiner comme a dit depuis les années depuis 2015 même bien avant 2015 2014 les Européens ont toujours proposé au régime algérien de miser sur les énergies renouvelables pour baisser la consommation nationale du gaz et du pétrole pour que le gaz et le pétrole produit par l'Algérie va vers l'Europe où les besoins sont en train d'augmenter les Européens ne pourront pas satisfaire tous leurs besoins énergétiques avec les économies vertes ils ont besoin aussi des énergies fossiles notamment pour leur fonctionnement dans leurs industries de leur économie au lieu de fabriquer 99% de notre électricité si on fabrique uniquement 70% de notre électricité à partir du gaz et 30% des énergies renouvelables on va économiser en presque 10 milliards entre 5 à 8 vers 9 milliards de mètres cubes de gaz qu'on peut exporter et qu'on peut à travers lequel on va gagner des recettes en devise c'est notre transport c'est la consommation des résidents la consommation du secteur du transport si on utilise plus les énergies renouvelables les voitures électriques ou l'hydrogène vert ou l'éolien ou d'autres formes d'énergie verte plus on consomme moins du gaz et du pétrole notamment du gaz parce qu'on a beaucoup de gaz un peu moins de pétrole et nos réserves du gaz sont plus prometteuses que nos réserves de pétrole plus prometteuses on pourra donc profiter de la conjoncture mondiale où les prix du gaz seront toujours élevés c'est clair parce que la guerre le bras de fer entre la Russie et l'Occident est parti pour durer il ne va pas se régler en une année deux ans parce que la question de l'Ukraine même si elle est réglée momentanément les relations seront toujours froides parce qu'on se dirige vers un monde multipolaire et la Russie aspire à devenir une puissance même planétaire avec son propre pôle avec son propre allié ce que l'Europe et l'Occident ne veulent pas ne veulent pas ce que l'Europe et l'Occident veulent tout faire pour l'empêcher que la Russie devienne un pôle à part entière avant il y avait l'Occident tout coup l'Union Soviétique qui s'est effondrée on a assisté à la Chine qui voulait devenir un pôle maintenant la Russie et la Chine veulent devenir un deuxième pôle qui concurrence et qui fait de l'ombre à l'Occident donc les tensions indopolitiques vont se répercuter sur les hydrocarbures et les gaz plus que le pétrole d'ailleurs le gaz parce que le gaz peut avoir une utilisation dans le cas des énergies renouvelables le gaz peut être considéré comme une énergie propre s'il est utilisé s'il répond s'il est obéit à certains usages donc l'humanité va consommer de plus en plus de gaz durant le prochain siècle le gaz ça sera toujours une énergie demandée est prisée et ses prix vont augmenter l'Algérie a intérêt de suivre les Etaliens et d'investir sur les énergies renouvelables c'est pour ça que je dis ce voyage a été une réussite je résume trois éléments l'Algérie a réussi le Paris équilibriste ni trop pro-Russe ni trop pro-Occident elle fait l'équilibre entre les deux tout en sauvegardant conservant sa souveraineté nationale relancer le partenariat avec l'État qui est le pays européen le moins interventionniste le moins agressif le plus proche de nos intérêts avec lequel nous partageons le plus de valeurs avec lequel nous pouvons être à l'aise concernant notre vision sur l'ensemble des dossiers géopolitiques régionaux ou internationaux et troisièmement profiter de l'obsession des Italiens pour leur sécurité énergétique de les convaincre à investir chez nous sur les énergies renouvelables pour réduire notre consommation du gaz et pouvoir plus tard exporter davantage de gaz naturel sur le marché mondial ça a été une réussite et par honnêteté il faut le dire espérons que le voyage à Moscou sera aussi intéressant que cela mais nous sommes aux aguets et on verra si d'ici là on aura la date précise du voyage à Moscou nous sommes en train d'enquêter là-dessus on reviendra sur ce sujet derrière sur la visite d'Etat de Tepoune à Moscou avec des révélations beaucoup plus précises dans les jours à venir c'est comme ça à tout à l'heure c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure